Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 150e rencontre d'un endroit où elle est, où ce soir nous avons la joie de recevoir Ariane Bois pour son roman L'amour au temps des éléphants qui est sorti en édition Bellefond. Pour l'interroger ce soir, on retrouve à Limoges Aurélie Yansen, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé mais je crois que c'est ça, pour l'interroger. Avant de vous laisser la parole mesdames et de parler de ce merveilleux livre, je vais rappeler à nos amis lecteurs qu'ils ont la possibilité de poser pendant la rencontre des questions à Ariane par mon intermédiaire, il faut utiliser le petit onglet converser. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci, merci à tous. Merci. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Je suis ravie qu'on ait fait confiance à nouveau pour animer la rencontre et d'autant plus avec un livre que j'ai énormément aimé, L'amour au temps des éléphants, je le remontre pour les personnes qui nous suivent. Ce roman, c'est votre septième roman et le cinquième publié chez Bellefond. Vous aviez publié votre premier roman en 2009 qui s'intitulait « Et le jour pour eux sera comme la nuit ». Et ce qu'on note dans vos romans de manière générale, c'est une appétence, on va dire, pour un contexte historique assez important, assez fort. Je crois savoir que vous aviez fait des études un peu dans ce domaine-là et que c'est aussi une passion que vous avez. Alors, avant d'arriver au livre, je voulais juste vous demander si effectivement, voilà, c'était lié à votre passion, le fait de vouloir toujours ancrer vos romans dans un contexte historique ou en tout cas lié à un fait historique extrêmement fort. Oui, j'ai l'impression que vous avez tout à fait raison. J'aime la grande histoire. J'ai fait des études d'histoire avec une thèse après des études de sciences politiques et j'ai travaillé sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'a donné des idées de romans puisque j'ai écrit une trilogie sur cette période-là, la guerre et les enfants. Et j'aime beaucoup utiliser cette documentation, ce fond historique, mais pour apprendre au public et aux lecteurs des choses qui sont restées en marge de l'histoire, finalement des choses qui sont presque inconnues ou méconnues. Et j'aime mélanger comme ça les personnages de fiction et puis ceux qui ont vraiment existé. Là, on va revenir un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale puisque le roman « L'amour au temps des éléphants » commence en 1913 avec une scène inaugurale qui est extrêmement forte, qui est celle de la pendaison d'une éléphante, Marie, qui a été condamnée pour avoir tué son dompteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette scène inaugurale et est-ce que vous pouvez nous dire si justement c'est tiré d'un fait réel ? Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui a eu lieu en 1916 dans une petite ville du Tennessee qui s'appelle Erwin. Et là, le cirque est très important, vous savez, dans les années 15, 20 aux États-Unis. Et donc, c'est presque le seul spectacle possible, en tout cas pour toute la famille. Et là, il y a une éléphante qui est une star. Elle est énorme. C'est une éléphante de 6 tonnes. Et elle, on le saura plus tard, mais elle souffre d'un abcès dentaire. Et la personne qui s'en occupe, ce n'est pas son cornac habituel, mais c'est quelqu'un qu'on a engagé pour quelques jours simplement. Et puis, cet homme-là la martyrise et lui tape directement dans cet abcès qu'elle a dentaire. Et donc, l'éléphante va tout d'un coup avoir un mouvement d'humeur et elle tue cet homme. Et la foule demande tout de suite que l'on fasse quelque chose, que l'on tue l'éléphante. Alors, ce n'est pas du tout facile de tuer un éléphant. Ça pèse lourd. Comment faire ? Et on a l'idée, alors l'idée épouvantable, mais l'idée quand même de la pendre avec un filin et avec le pétrole pour le pétrole en fait. Et voilà, on a la photo qui apparaît. Les éléphants n'ont pas de cou, donc il faut trouver un moyen pour mettre la chaîne. Il faut s'y prendre à deux fois, le filin casse, Marie tombe, se casse les os, les premiers spectateurs entendent ce bruit épouvantable des hanches qui se fracassent. Et il faut savoir que 5000 personnes assistent à ce spectacle. Un spectacle absolument pathétique et une espèce de barbarie sur les animaux qui est fréquente dans cette région du Sud puisque finalement, c'est un lynchage et qu'on lynche malheureusement énormément de noirs à cette époque aux États-Unis. Et donc moi, je suis partie de là, de ce fait réel parce que quand j'ai vu cette photo, cette photo m'a bouleversée et à la fois m'a fait réfléchir. Et je me suis dit finalement, est-ce que cette barbarie sur les animaux, elle ne préfigure pas la barbarie sur les hommes que va être la Première Guerre mondiale pour les États-Unis ? Et je suis partie de là avec trois personnages. Justement, ces trois personnages, alors effectivement, il y a cette foule qui est compacte et dans cette foule, en fait, vous, vous attardez plus précisément sur trois personnages qui vont se croiser, on va dire, ou en tout cas qui vont tous être présents lors de cette scène inaugurale et qu'on va retrouver et qu'on va suivre tout au long du roman. On va les présenter un petit peu, ces personnages, parce qu'effectivement, ils sont extrêmement forts et extrêmement importants. On va faire honneur aux dames. On va commencer avec Arabella Cox, qui est une jeune fille de 18 ans qui a arrêté ses études pour travailler à l'hôpital et qui, elle, a grandi dans une famille bien particulière. Son père, Joseph Cox, est un adventiste du septième jour. Et pour les non-spécialistes dont je faisais partie, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que sont les adventistes du septième jour et quelle affluence, du coup, ça a sur sa vie et sur sa famille ? Alors, en fait, c'est l'aile extrêmement conservatrice du protestantisme aux États-Unis. En fait, on pourrait presque dire que c'est une dérive presque sectaire, dans le sens où beaucoup de choses sont interdites, les jeunes sont presque embrigadés, en tout cas à cette époque-là. Et donc, Arabella, qui est une jeune fille un peu rebelle, comme ça, va être totalement en opposition avec son père, qui lui interdit de sortir, qui lui interdit de voir le cirque, qui lui interdit de boire du café ou de manger du porc. Et elle va très mal vivre toutes ces interdictions. Et donc, finalement, l'éléphant va être presque comme une braise dans sa rébellion, dans sa révolte. Elle aurait voulu être médecin, mais sa famille ne veut absolument pas qu'elle travaille. Alors, on la laisse devenir infirmière parce qu'on pense qu'avant de se marier, c'est un travail qu'elle peut accomplir et qu'elle abandonnera de toute façon. Oui, c'est un beau personnage de femme forte, de jeune fille qui cherche déjà sa voie, mais qui est prête à tout pour retrouver la liberté. J'ai eu beaucoup de plaisir à la façonner, à la créer. Et alors, une coïncidence, je pensais à une jeune fille dans ma tête, évidemment, comme on fait toutes. Et puis, quand j'ai vu la couverture du livre, j'ai eu la surprise de découvrir que finalement, le personnage féminin qui était sur cette couverture ressemblait à mon Arabella. Ce n'est pas que vous l'aviez imaginé, en fait. C'est vrai que c'est un personnage qui est complètement impressionnant parce qu'effectivement, on a cette jeune fille qui s'ouvre au monde comme ça aussi. On a ce désir d'émancipation qui est très fort et effectivement qui entre en opposition avec le rigorisme de sa famille. On va y revenir un peu plus tard, justement, sur quel va être le destin de cette jeune femme. Le deuxième personnage que je voulais évoquer, et vous en aviez déjà un peu parlé aussi dans l'introduction, puisque c'est Kidd, de son vrai nom, William Vernon, qui lui est un Noir. Donc, on rappelle, on est au sud des États-Unis en 1916, donc avec tout ce que ça implique. Son père a été renversé en voiture par un homme blanc et donc sans aucun procès, aucun. Sa mère qui était nourrice s'est retrouvée à devoir retravailler à nouveau dans les champs. Et lui, il se fait maltraiter. C'est presque un euphémisme régulièrement, en tout cas par des hommes et puis notamment par le Ku Klux Klan qui est très présent aussi aux États-Unis. Et au moment où... débute le roman, il vient de subir un énième lynchage durant cet événement inaugural. C'était important aussi pour vous, justement, d'introduire encore un aspect qui est extrêmement fort de l'histoire des États-Unis avec ce personnage-là notamment ? Oui, de toute façon, le fait d'hiver et la pendaison de l'éléphant avaient lieu en plein milieu du Tennessee. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est évidemment une période absolument clé aux États-Unis où les Noirs n'ont aucun droit, mais qui porte déjà finalement en germe tous les combats pour les droits civiques. Kidd, c'est un jeune garçon. Donc, vous l'avez dit, pas de père. Il doit protéger sa mère et ses frères et sœurs. Mais très vite, la situation va être difficile pour lui. et j'ai pensé à mon autre héros dans Dakota Song, qui était un jeune homme nordiste, sudiste aussi, qui arrivait à New York et qui arrivait dans l'immeuble du Dakota. Donc, finalement, j'aime cette idée que les livres se discutent de l'un à l'autre et que d'un personnage, on court vers un autre personnage comme s'il faisait une sorte de ronde. Je trouve ça joli comme idée. Et le troisième personnage qu'on va croiser lors de cette scène inaugurale et qui d'ailleurs croise aussi Arabella, c'est Jérémy Parkman qui, lui, est un jeune homme un peu plus âgé. Il a 27 ans. Lui aussi est en opposition avec sa famille puisqu'il vient d'une famille aristocrate aux États-Unis, une famille extrêmement riche et bien installée. Et donc, son père, simplement qu'il reprenne l'entreprise familiale, sauf que c'est absolument pas ce qu'il veut faire. On sent qu'il y a un peu du Hemingway pas loin, c'est-à-dire qu'il a envie de découvrir le monde, de s'ouvrir. Et lui, justement, pour passer par là, il devient journaliste parce qu'il est extrêmement mal vu. C'est vraiment ce... Enfin, presque, on a l'impression qu'il se salit les mains à faire ce travail et il va être amené justement à couvrir cet événement. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus justement sur ce personnage ? Alors, il vient de Boston, donc de la côte est, ce qui est très important parce qu'il connaît très peu le sud des États-Unis. Il est là en vacances et en fait, il va tomber sur cette scène et il comprend très vite que pour lui, c'est important. Ça peut être important pour sa carrière et en tout cas pour les lecteurs de la côte est. Sa famille a fait fortune dans les bateaux parce que Boston est un des plus importants port des États-Unis. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire l'aristocratie, même s'il n'y a pas d'aristocratie proprement parlé aux États-Unis parce qu'ils sont arrivés sur le Mayflower et donc ils sont considérés comme vraiment les aristos de l'Amérique. C'est en tout cas la très, très haute bourgeoisie. Ils sont riches et Jérémy est coincé entre ses parents qui aimeraient, un, qu'ils se marient avec une jeune fille de son rang et deux, qu'ils reprennent l'entreprise familiale. Ça ne va pas tout à fait se passer comme ça et mon journaliste va finalement rencontrer Arabella et lui aussi a envie d'ailleurs, lui aussi a envie de liberté et on le verra au cours du livre. Donc ces trois personnages sont chacun à un moment de leur vie où effectivement ils ont cette envie. Alors cette envie d'ailleurs en tout cas pour Arabella et pour Jérémy et puis qu'il finalement c'est à regret presque qu'il doit effectivement partir. On n'est plus sur un élan vital, une nécessité, une survie et cet événement va un peu bouleverser leur vie. On va raconter un petit peu ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire qu'Arabella va être chassée de chez elle et va se retrouver chez une amie et va apprendre qu'il recherche des infirmières pour s'engager dans la Croix-Rouge pour aller en France. On rappelle, on est en 1916, il y a la Première Guerre mondiale qui est en train de se dérouler en Europe. Kidd, lui, va faire un passage on va dire aussi dans... Ah oui, parce qu'on n'a pas précisé qu'il est un passionné de musique et un musicien hors-père et Kidd, il va se retrouver un peu dans les clubs. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter justement comment il se retrouve et qu'est-ce que ça va provoquer chez lui d'ailleurs. Bien sûr, il arrive à New York donc chassé par le coucloissant et parce qu'on lui a dit que les Noirs avaient une chance à Harlem de jouer de la musique, de vivre normalement, d'avoir des droits et donc il arrive et sa route va croiser donc il joue de l'harmonica c'est un très bon musicien et sa route va croiser celle d'un homme extraordinaire qui a vraiment existé qui s'appelait Big Jim James Reese Europe qui était un descendant d'esclaves qui avait 37 ans et qui avait créé une boîte de nuit qui était un endroit que tout le monde connaissait à Harlem et qui était aussi un homme d'affaires et qui en 1912 avait déjà fait jouer au Carnegie Hall Carnegie Hall c'est vraiment le plus grand hall de musique à New York un orchestre entièrement noir et donc il va commencer à jouer avec d'autres musiciens noirs et le fait de pouvoir exprimer sa musique d'être capable de jouer comme les autres et de tenir son rôle dans un orchestre va faire énormément pour assurer son estime de soi sa confiance en lui et il va grandir il va commencer à grandir mais Arabella qui arrive aussi à New York grandira elle aussi grâce à une femme plus âgée qui va la prendre sous son aile et celui qui va mener pour le coup lui son petit bonhomme de chemin on va dire un peu tout seul c'est Jérémy puisque lui effectivement il ne cesse de réclamer auprès de son journal de pouvoir couvrir le conflit qui se passe en Europe pour le journal et effectivement on l'envoie couvrir des faits divers à droite à gauche et au bout d'un moment il n'en peut plus et il arrive en changeant de journal du coup à réussir à se faire alors je ne sais pas comment on dit à créditer ou je ne sais rien pour pouvoir effectivement être envoyé en France pour couvrir ce qui se passe sur place alors ces trois personnages vont tour à tour arriver justement en France qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur place donc on est alors on part l'histoire initiale c'est 1907 mais ils vont arriver entre 1917 alors ils vont arriver à la fin de 1917 les Etats-Unis sont rentrés en guerre en mois d'avril 1917 sur le continent européen et bien ils vont découvrir la guerre ils vont découvrir qu'est-ce que c'est qu'un conflit mondial les Etats-Unis ont été extrêmement protégés depuis leur création Arabella sera donc infirmière à Chalons-sur-Saône Jérémy va suivre les Marines qui pour la première fois vont participer à un conflit et se comporter de manière extrêmement courageuse et extrêmement valeureuse peut-être qu'on reviendra sur cet épisode-là et puis Kidd va avoir un trajet très particulier parce qu'il va faire partie du seul régiment afro-américain donc noir avec 2500 soldats qui arrivent qui ont été très peu entraînés qui n'ont pas d'armes qui sont complètement perdus et qui vont finalement être avec les soldats français les poilus les célèbres poilus et qui vont prendre part à la guerre et qui vont faire une guerre absolument extraordinaire de courage ils vont devoir se battre à la fois contre les Allemands de manière incroyable et ils vont se battre aussi contre l'administration américaine qui ne veut finalement pas d'eux et qui ne va pas s'occuper d'eux c'est une histoire très méconnue c'est une double lutte en fait parce qu'effectivement les Etats-Unis en fait n'avaient pas envie d'envoyer des Noirs en fait parce qu'il fallait représenter finalement le militaire sur place c'était aussi la représentation des Etats-Unis et ils n'avaient pas envie d'envoyer ces Noirs sur place en fait c'est ça ? Ils n'avaient pas envie de Noirs comme soldats d'abord les officiers ne voulaient pas avoir à les diriger il n'y avait pas d'officiers Noirs ou très très peu et on ne leur a pas donné des armes on ne les a pas formés donc ils sont arrivés c'était des hommes d'affaires des commerçants des petits voyous des caïds enfin c'était vraiment des étudiants des jeunes hommes comme ça qui n'avaient jamais vu de champ de bataille et pour cause et qui vont se retrouver mais propulsés dans les combats alors ça se passe dans l'est de la France et ça va être très très sanglant et les Allemands ont très très peur de ces soldats-là ils ont peur de leur courage et donc c'est eux qui ont donné ce nom de Harlem Hellfighters les combattants de l'enfer de Harlem après effectivement donc il y a cette partie sur la fin de la première guerre mondiale qui est extrêmement importante la question se pose à la fin du conflit d'ailleurs de savoir si chaque personnage va retourner aux Etats-Unis ou va rester sur place il décide de rester sur place et là on entre en fait parce que bon on vient quand on parle de tendaison d'éléphant de guerre alors je ne veux pas faire fuir la moitié des gens parce que ça reste aussi une très très belle aventure et on entre dans les années folles voilà et avec tout ce que ça implique on a quand même un musicien parmi les trois c'est le moment où justement il y a un désir d'émancipation il y a un désir de fête aussi la musique est très importante je pense qu'effectivement Kidd est là pour le rappeler et alors on ne va pas non plus aller trop loin dans l'histoire parce qu'effectivement bien sûr ce serait dommage de l'effleurer mais c'est vrai que ces trois personnages là finalement la guerre va les révéler la guerre va être une sorte de de catalyseur et ils ne vont pas vouloir rentrer chez eux rentrer aux Etats-Unis alors Kidd parce qu'il est noir et qu'il se rend compte qu'il est beaucoup plus heureux à Paris où on a l'habitude de voir des Sénégalais des Africains et donc des Antillais donc ça pose ça ne pose pas autant de problèmes que dans le sud des Etats-Unis et puis il y a quelque chose de très important c'est que Jérémy et Arabella vont tomber amoureux et donc l'amour à Paris voilà au son du jazz on est à Montparnasse on est à Pigalle on est avec Josephine Baker avec Hemingway toute cette période où les Américains le Paris est une fête exactement vous avez tout compris où les Américains régnaient sur Paris on est dans une parenthèse enchantée on a l'impression que c'est la der des der la guerre n'existera plus et puis il y a la musique il y a les libérations les libérations de la femme les libérations des communautés et donc c'est un moment très important avec voilà Kiki de Montparnasse les artistes les artistes de cette époque et et puis une période voilà où les Américains règnent sur Paris et où la bonne humeur on essaye et d'oublier qu'il y a eu tant de blessés tant de morts que chaque famille a eu à déplorer des décès parmi leurs proches et donc c'est une espèce de vent comme ça de folie et de liberté qui s'empare de Paris et Montriot à la fois amoureux pour deux d'entre eux et amical et bien il va se retrouver plongé dans cette ambiance là et pour revenir justement sur l'importance de l'histoire dont on parlait au tout début aussi de l'entretien bon là on va mettre un peu les mains dans la popote de l'écrivain comment vous effectuez vos recherches justement par rapport à tous ces événements qui sont alors vous mêlez effectivement le romanesque par rapport à la création des personnages mais à un moment donné il y a quand même un souci de véracité notamment par une époque pour cette époque qui est très forte comment vous effectuez vos recherches en amont alors je travaille pendant quelques mois uniquement la documentation je ne voulais pas raconter toute la première guerre mondiale ou raconter toutes les années 20 d'abord ça a été fait et très très bien fait donc je n'aurai pas du tout cet orgueil là par contre j'essayais de coller au plus près de mes personnages donc moi je suis un petit peu voilà précautionneuse donc je fais des espèces de dossiers avec chacun de mes personnages voilà pour savoir comment ils interagissent avec quels faits historiques on peut dans quel climat historique on peut les mener mais vous savez j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement j'ai découvert voilà avec ces soldats noirs avec des journalistes blancs absolument incroyables des personnages qui m'ont emmenée et puis finalement parfois Jérémy qui des et Arabella ils allaient tellement vite que je vraiment je devais courir pour les rattraper et ce n'est pas une figure de style donc voilà j'ai essayé de garder mon thème de l'éléphant puisque voilà ça commence comme ça ça continue comme ça et ça finira comme ça donc j'ai essayé de garder ce fil rouge ce ciment j'aime bien travailler sur un espèce de point de départ qui est historique mais après vraiment y mêler de la fiction pour faire en sorte que tout ça soit comme une comme une pâte à modeler en fait voilà justement on va revenir sur le titre qui est vraiment le fil rouge aussi du livre donc l'amour au temps des éléphants ça me rappelle un autre titre mais oui je ne sais pas s'il y a un bien parenté est-ce que éventuellement l'amour au temps du choléra n'aurait pas eu une influence c'est un magnifique titre qui est évidemment un des plus beaux livres qui existe en littérature mondiale écoutez j'avais du mal à trouver un titre pour ce livre j'avais un autre titre de travail et puis un matin je me suis réveillée et puis le titre je me suis dit mais de quoi parle le livre finalement le livre il parle d'amour et il parle d'éléphant alors pourquoi pas l'amour au temps des éléphants un petit clin d'œil effectivement à Garcia Marquez mais surtout c'est l'amour à un moment peut-être où le siècle était jeune où finalement la liberté devait se conquérir où toutes les luttes étaient là en germe et l'amour où à un temps à un moment donné de l'histoire où tout peut-être paraissait possible voilà donc le titre s'est imposé c'est très mystérieux les titres de temps en temps ils arrivent très vite à d'autres moments ils mettent ils mettent du temps pour arriver mais finalement à un moment donné ils s'imposent et le titre et bien ça ça représente le travail et je suis contente de celui-là en tout cas et d'ailleurs ce qui est très fort aussi dans ce roman en parlant d'amour c'est que certes effectivement il y a cette relation entre Arabella et Jérémy qui vont très vite finalement tomber amoureux l'un de l'autre et vivre leur histoire d'amour histoire d'amour assez tumultueuse mais Kit en fait c'est un personnage qui est extrêmement important et en fait c'est vrai qu'il y a alors c'est pas un trio amoureux on est d'accord mais il y a quand même aussi une manière en tout cas de montrer les différentes formes possibles de l'amour parce qu'effectivement l'amitié est extrêmement forte extrêmement poussée parce qu'une forme de dévotion de l'un à l'autre est aussi une forme d'amour est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez mettre en avant aussi dans ce roman ? oui moi j'avais envie de montrer une jeunesse une jeunesse à vie d'idéaux et finalement ils se trouvent tous ces trois là ils se trouvent alors Jérémy et Arabella se trouvent dans l'amour mais Jérémy Arabella et Kit se trouvent dans l'amitié et à trois ils sont plus forts et même si voilà les liens entre eux sont différents suivant chacun des personnages ils forment à trois une espèce d'entité et j'avais envie de représenter ce trio d'Américains de les placer en plein cœur de Paris et en plein cœur des champs de bataille parce qu'à trois ils me semblent représenter toute l'énergie de ce pays les nouveaux les Etats-Unis et toute cette force de la jeunesse mais c'est vrai vous l'avez dit c'est une forme d'amitié mais c'est aussi une forme d'amour alors je n'ai pas du tout fait Jules et Jim je n'ai pas du tout eu envie d'un trio amoureux ça me semblait rendre les choses beaucoup plus compliquées mais oui on peut être à trois les meilleurs amis du monde et quand ils sont ainsi à trois soudés rien de grave ne peut leur arriver donc c'est aussi l'idée de la grâce d'une certaine manière la grâce qui leur est accordée parce que l'amitié comme l'amour c'est toujours une grâce et le deuxième élément du titre on en a parlé aussi forcément dès le début avec cette scène inaugurale c'est l'éléphant alors l'éléphant qui va être le fil rouge du roman parce qu'effectivement on parle de ce trio amoureux on parle de la guerre etc. et on se dit à quel moment on reparle d'éléphant alors effectivement on ne va pas aborder la fin de l'ouvrage en tout cas mais l'éléphant est très très important il y a une d'ailleurs à l'arrière du livre il y a une phrase qui est magnifique donc il n'y a pas d'homme libre sans animaux libres et à travers ce roman donc effectivement on nous sensibilise aussi à la cause animale à la manière dont ils sont traités dans les cirques et au-delà d'ailleurs actuellement aujourd'hui on est en train de parler on est en pleine actualité on est en train de débattre justement des animaux en captivité que ce soit dans les ours ou dans les cirques et les spectacles avec les animaux sauf que là on rappelle on est en 1918-1920 donc il y a 100 ans est-ce que c'était quelque chose qui était extrêmement important pour vous en tout cas de rappeler c'est ça et justement de développer un combat je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça bien sûr mais écoutez on ne pouvait pas parler d'éléphant sans parler de combat pour les droits des animaux sans parler des animaux des cirques moi j'ai beaucoup aimé le cirque comme toutes les petites filles j'allais avec ma grand-mère au cirque le jeudi après-midi et j'en étais très heureux je me souviens d'un éléphant en paillettes qui m'avait complètement bouleversée et subjuguée et puis et puis en grandissant je me suis rendu compte que finalement ces animaux-là ils n'avaient rien à faire dans les cirques un éléphant par exemple il faut le savoir ça ne peut pas s'asseoir donc quand on oblige un éléphant à s'asseoir basiquement on est en train on est en train de lui casser des vertèbres donc c'est absolument épouvantable et donc je voulais que mon héroïne Arabella elle ait aussi cette prise de conscience au début elle aime le cirque parce que c'est un des rares spectacles dans sa petite ville qui passe de temps en temps elle y est très sensible et puis elle va se rendre compte quelqu'un va lui déciller les yeux que finalement le cirque ça peut être une violence pour les animaux qu'ils sont parqués dans des tout petits espaces qu'on leur fait du mal et donc elle va essayer de lutter contre ça mais effectivement on est en 1920 donc le mot écologiste n'a pas été inventé les droits des animaux n'existent évidemment pas et donc ce combat elle aura à le mener presque seul avec ses amis et ça l'emmènera très loin puisque ça l'emmènera jusqu'au Kenya je suis ravie qu'évidemment l'actualité soit aujourd'hui concentrée là-dessus je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire l'éléphant moi c'est mon animal favori pour plein de raisons Romain Garry en est évidemment l'une puisque Les racines du ciel est un de mes livres préférés Trigoncourt 56 sur le combat justement pour la protection des éléphants je crois que c'est un combat à mener aujourd'hui beaucoup d'éléphants disparaissent et on a peur qu'en 2040 c'est-à-dire demain les éléphants d'Afrique aient entièrement disparu donc si jamais ce livre peut en mêlant la fiction et le romanesque attirer l'attention sur les éléphants et bien j'en suis ravie on me parlait aussi du coup alors là pour le coup du côté des écrivains on a parlé un peu un peu de Garcia Marquez et de Romain Garry est-ce qu'il y avait d'autres auteurs qui étaient présents ou qui vous accompagnaient alors soit pendant l'écriture ou en tout cas un peu en source d'inspiration concernant l'ouvrage je crois qu'il y avait Steinbeck parce que le sud des États-Unis j'ai surtout travaillé avec de la musique en fait avec des airs de jazz voilà que ce soit Armstrong Billie Holiday ou Django Reddart j'ai écouté du jazz à cette occasion les Américains à Paris Dos Passos Fitzgerald voilà qui ont raconté Paris et qui ont raconté ces années-là quand je vais à Montparnasse et que je vois la coupole le Select le Dôme et bien j'ai une pensée pour tous ces formidables écrivains qui étaient là et qui souvent avaient des vies assez dures mais qui étaient tellement heureux de se retrouver dans les cafés et c'est ce qui nous manque un peu en ce moment c'est pour ça c'est vrai que c'est un roman en fait qui rejoint plein de thèmes d'actualité on parle de l'émancipation de la femme on parle de cause écologique et puis alors oui effectivement les scènes de café malheureusement on peut les retrouver dans le livre les clubs en fumée ou en danse jusqu'au bout de la nuit exactement avec des personnages forts Kiki de Montparnasse qui sautaient sur les tables qui portaient pas toujours sa culotte voilà les gens qui fumaient partout et puis et puis les propriétaires de café qui avaient compris dans les années 20 que les écrivains ne pouvaient les artistes ne pouvaient pas toujours payer mais qu'il était très important de leur donner du pain de les laisser s'installer parce que parfois comme Picasso il payait avec un petit dessin et puis finalement c'était pas une si mauvaise affaire et pour revenir d'ailleurs sur la musique vous disiez effectivement que vous écoutiez beaucoup de jazz pendant l'écriture du roman c'est une musique que vous écoutez que vous écoutiez en tout cas avant le roman ou que vous aviez ou que vous avez découvert d'ailleurs avec le choix moi j'écoute beaucoup la radio jazz je trouve que ça me voilà il n'y a pas de publicité je trouve que ça m'apaise c'est à la fois stimulant et apaisant et je suis très sensible au fait que ce soit une musique qui chante la liberté qui chante les droits qui chante l'égalité entre les êtres et la solidarité voilà et puis comme je l'explique dans le roman le jazz est arrivé dans les bagages des soldats noirs en 1917 et en 1918 et ça a été formidable tout de suite les français ont adoré le jazz donc c'est émouvant de penser que ces soldats noirs souvent pauvres sont arrivés avec leur clarinette et finalement ont changé l'histoire de la musique il y a un autre art aussi qui est alors un peu moins présent en tout cas en filigrane on parle un peu de cinéma déjà tout simplement parce que votre écriture elle est extrêmement visuelle honnêtement c'est vrai que quand on lit le roman on voit le film on est déjà en train de projeter des acteurs des actrices ce serait un film un peu cher j'aimerais bien que Spielberg s'y intéresse et de toute façon c'est aussi quelque chose qui est propre à votre écriture et qu'on trouve dans d'autres romans finalement alors après effectivement ce serait des films à budget parce que du coup il y a un contexte historique qui est extrêmement fort mais vous en fait quand vous écrivez une scène il faut que vous la visualisiez aussi pour que vous sentiez que ça puisse se visualiser exactement moi je pars de là je ferme les yeux j'ai lu toute cette documentation pendant des mois je ferme les yeux et puis je me laisse envahir par des images par des sons par des lumières et puis donc cet éléphant ben voilà je l'ai vu devant mes yeux et j'ai essayé de raconter ce que j'avais vu donc je crois que chacun fonctionne différemment quand on écrit et pour moi j'ai vraiment besoin que le lecteur de prendre le lecteur par la main et que le lecteur finalement voit à travers mes yeux la scène une scène qui n'est pas visuelle je la trouve moins réussie en tout cas pour ce type de livre j'ai travaillé sur des livres plus autobiographiques où évidemment la situation n'était pas la même mais là on est dans le grand spectacle on est vraiment dans le romanesque on est vraiment dans la fiction pure alors autant se faire plaisir et y aller jusqu'au bout et puis bon la dernière question qui est peut-être un peu incontournable mais est-ce que vous savez déjà où vous emmèneront vos prochains pas pour un prochain roman ? en tout cas j'essaye j'essaye de travailler déjà un petit peu sur une période alors une période de l'histoire de France qui se trouve aussi aux alentours de la seconde guerre mondiale mais qui serait plus dans les années 1938-1939 autour d'intellectuels qui ont fui l'Allemagne nazie et qui sont arrivés en France j'en sais pas encore tellement plus je vais voir où il me mène et puis j'espère mener à bien ce projet-là en tout cas j'espère que ce sera une aussi belle réussite que ce roman que voilà j'ai dévoré j'ai adoré on est dans une période où on a absolument besoin de romanesque besoin d'évasion besoin d'apprendre tout un tas de choses et si en plus on peut le faire de manière intelligente parce que ça nous sensibilise aussi à plein de questions à la fois historiques sociétales on va dire aussi et puis surtout la cause de mal les éléphants c'est important donc merci 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 beaucoup merci pour ces réponses qui étaient passionnantes et merci pour cet entretien mais c'est à moi qui vous remercie bien entendu tu restes avec nous Aurélie parce que si tu veux interagir je ne bouge pas je suis là Aurélie a très bien travaillé c'est l'avantage avec les très bons libraires c'est qu'ils posent toutes les questions que les spectateurs se posent aussi donc je ne vais pas les renforcer en tout cas il y a un premier message Ariane c'est quelqu'un qui vous a traduit c'est Sadaf Mosseini la traductrice de votre roman Il aux enfants je ne sais pas si elle est mais tout à fait c'est tout nouveau tout beau parce que c'est une traductrice de l'Iranien figurez-vous elle est très honorée et très impatiente de voir le livre terminé je la salue et vraiment je remercie énormément parce que c'est formidable que le livre puisse voyager l'île aux enfants c'est l'histoire d'un scandale un scandale très français mais finalement ce tort qu'on a fait aux enfants et bien peut-être que c'est universel et donc je suis très heureuse que des lecteurs des lectrices puissent découvrir aussi cette page noire de l'histoire de France il y a eu d'autres ouvrages qui ont été traduits d'ailleurs dans d'autres langues oui tout à fait le monde d'Anna a été traduit en hollandais d'autres ont été traduits en turc voilà et j'espère on espère toujours que les Etats-Unis ou l'Angleterre soient intéressés puisque là c'est quand même une histoire qui est largement américaine en tout cas au début mais ce n'est pas ce n'est pas gagné d'avance mais les traductions c'est à chaque fois une chance une chance de rencontrer d'autres lectorats et puis et puis de raconter des choses sur l'histoire de la France et puis sur notre manière d'écrire des livres aussi donc c'est vraiment très chouette quand ça arrive alors vous avez répondu tout à l'heure à la question sur les recherches pour écrire ce roman mais Marie voudrait savoir comment vous procédez une fois que vous avez décidé l'histoire comment ça se passe dans votre tête ah là là comment ça se passe dans ma tête à chaque fois c'est différent alors parfois je fais un plan qui est extrêmement détaillé donc je peux avoir 45 pages de plan ce qui est énorme et dans lesquelles je me noie souvent et puis parfois pas du tout vous voyez là par exemple je suis partie d'une photo mais je n'avais pas du tout de plan et ensuite mes personnages m'ont emmenée en Europe et puis là j'ai découvert les soldats noirs alors donc finalement tout s'est bien enclenché il faut avoir de la chance quand on écrit un livre je crois que c'est très important d'avoir de la chance et on tombe comme ça par hasard sur des personnages sur des endroits où on a envie vraiment on a vraiment envie de faire intervenir nos héros et nos héroïnes alors je travaille donc on a parlé de dossier chaque personnage a son propre dossier j'essaye de l'enrichir au maximum j'ai besoin de mettre de la chair sur le personnage j'ai besoin qu'il soit crédible j'ai besoin d'avoir envie de passer du temps avec lui ou avec elle parce que si j'ai pas envie le lecteur aura sûrement pas envie non plus et puis après un chapitre après l'autre en essayant de garder le rythme en essayant d'alterner les dialogues et les scènes et en essayant toujours de faire en sorte que non seulement on ne s'ennuie pas mais que ça c'est mon passé de journaliste qui me l'a appris chaque phrase compte vous savez Hemingway disait écrire une phrase vraie juste voilà en essayant d'éviter les adjectifs les adverbes en essayant de nettoyer la phrase au maximum c'est une petite cuisine interne à chaque roman c'est un peu différent mais finalement on retrouve toujours les mêmes les mêmes principes alors Pascal demande qui est votre premier lecteur alors mon premier lecteur c'est mon mari voilà mais il ne lit que le produit fini voilà c'est à dire que pendant un an un an et demi il ne lit rien il sait à peu près l'histoire que je vais raconter il s'en doute en tout cas je me mets à parler beaucoup d'éléphants ou à parler beaucoup de seconde guerre mondiale donc il comprend assez vite de quoi il s'agit mais je ne lui raconte surtout pas tout parce que je ne veux pas que quand il lise le livre il ait l'impression d'avoir déjà connu l'histoire et puis après classiquement c'est mon éditrice ma chère Céline Toulouse qui chez Bellefond lit et qui et qui très souvent me répond très vite en 48 heures un petit texto qui me réconforte parce que quand on a rendu un texte et bien évidemment on est sur les charbons ardents et donc on attend qu'une chose c'est de savoir si la personne qu'on apprécie comme éditeur ou comme éditrice a aimé donc c'est un processus voilà comme ça moi je je n'ai pas besoin de le faire lire à d'autres personnes à des amis etc je quand on écrit le livre est à vous finalement et puis quand on a fini d'écrire le livre commence à appartenir à d'autres personnes moi j'aime bien ce moment où je suis enceinte de mon texte et quel est le plus sévère des deux dans la vie dans le premier avis l'éditeur ou votre mari c'est une bonne question je crois que mon mari est assez sévère sur le point de vue historique parce que c'est un fou d'histoire donc je n'ai pas intérêt à faire une erreur et sinon je me fais vraiment taper sur les doigts je crois que mon éditrice est vraiment bienveillante et donc et donc elle trouve les moyens diplomatiques de me le dire si un chapitre ne fonctionne pas je lui en suis aigrée alors Romain lui il voudrait savoir quand avez-vous eu le déclic ou quand avez-vous eu le désir d'écrire alors moi j'ai commencé à sept ans voilà donc à sept ans j'ai commencé à écrire des petites fables des contes des comptines j'ai gagné un prix le prix de la meilleure rédaction de France j'étais très fière j'avais dix ans donc c'est quand même voilà c'est quand même il y avait ça à l'époque il y avait la meilleure rédaction de France et donc j'ai eu ma photo dans le journal et j'étais j'étais évidemment très très fière et très intimidée mais plus sérieusement je suis devenue journaliste donc j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit pour des magazines pour des journaux j'ai travaillé en radio en télévision j'écrivais toujours des petits bouts des petits bouts de textes des petits bouts de pièces des poésies et puis j'ai dû attendre l'âge canonique de 40 ans pour me dire eh bien voilà tu as une histoire à raconter et tu vas la raconter alors c'est pas grave c'est samedi moi j'ai 5 enfants il y a 5 enfants qui tournent autour de moi et qui me demandent des choses mais je vais quand même essayer d'écrire ce premier chapitre et c'était le premier le premier livre qui s'appelle et le jour pour eux sera comme la nuit qui a rencontré son public et qui a en tout cas obtenu des prix littéraires et donc je me suis dit peut-être que j'ai une certaine légitimité à écrire et je vais continuer avec un deuxième et puis un troisième aîné et puis on est au septième roman et au huitième livre donc j'espère que j'ai d'autres livres en moi cette rédaction vous l'avez gardée c'était quoi le sujet vous en souvenez ou pas ? c'était très très classique c'était raconter ce que vous aimeriez être plus tard voilà et je ne voulais pas du tout être écrivain voilà même si je voulais garder des chevaux en Camargue il y a déjà le rapport avec les animaux voilà exactement c'était mon rêve absolu élever des chevaux en Camargue je m'y voyais tout à fait puis je montais pendant très très longtemps à cheval et puis et puis après et puis après je me suis dit que la vie avait fait en sorte que c'était vraiment difficile pour moi d'être d'être éleveuse de chevaux et donc je me suis tournée vers l'écriture votre vie n'est pas terminée Ariane il se peut que vous vous alliez garder des chevaux peut-être oui oui ne jamais dire jamais exactement alors moi je voudrais juste qu'on revienne sur votre précédent roman L'île aux enfants donc c'était aussi un roman engagé celui-ci il est aussi sur la cause animale donc l'autre c'était Les enfants de la creuse d'ailleurs on a parlé de vous il y a deux jours avec Alexis Astrézy est-ce que alors vous le faites remarquablement bien c'est-à-dire introduire dans la grande histoire une histoire est-ce que c'est votre métier de journaliste qui veut que vous alliez faire ce style de roman est-ce que c'est important pour vous est-ce que c'est un exercice c'est quoi ou c'est vraiment un besoin j'adore les enquêtes j'adore les enquêtes et quand je suis tombée sur ce scandale des enfants de la creuse donc des enfants je raconte en deux mots mais donc ces enfants qu'on est allé chercher sur l'île de la Réunion pour repeupler des campagnes françaises désertées et bien j'en ai pas cru mes oreilles en fait je me suis dit mais comment c'est possible en France quoi on est au 20ème siècle on est en 1964 j'étais déjà née moi donc c'est pas possible et donc je suis allée interviewer ces enfants et j'en ai interviewé une quarantaine et ils m'ont tous raconté des histoires qui vous font dresser les cheveux sur la tête et donc à partir de ce moment-là le livre est né je trouve qu'il y a toujours de la force quand on arrive à recueillir la parole donc évidemment la seconde guerre mondiale ça devient de plus en plus difficile puisque les derniers témoins disparaissent mais là pour l'histoire de la creuse et bien voilà les enfants ont maintenant 55 ans 60 ans 65 ans et donc j'ai pu les rencontrer aux quatre coins de la France et j'ai fait une véritable enquête j'aime bien mêler mon travail de journaliste qui était donc que j'ai fait pendant tellement d'années et puis mon travail maintenant aujourd'hui de romancière je trouve que ça enrichit pas mal les livres est-ce que ces deux livres donc L'île aux enfants et celui-ci ont changé quelque chose chez vous ? moi j'ai toujours été d'une famille où on s'intéressait aux autres on s'intéressait aux histoires on s'intéressait aux livres mais on s'intéressait à la dignité des êtres humains à la dignité aussi des animaux donc je ne suis pas sûre que ça ait changé grand-chose pour moi je me suis toujours sentie très sensibilisée à ces questions de dignité de liberté de droit de solidarité je l'avais déjà fait pour le Mondana ou pour le gardien de nos frères dans une autre période de l'histoire de France mais je pense que je pense que peut-être que ma sensibilité s'est encore plus affinée et donc voilà l'injustice l'injustice me révolte et les livres qui sont des livres engagés je m'aperçois que je vais naturellement vers eux maintenant et justement dans les retours de lecteurs vous avez par contre des personnes qui vous ont dit justement ce livre alors peut-être pas à changer ma vie mais en tout cas à provoquer quelque chose chez moi de très important oui oui surtout parmi les jeunes parce que j'ai eu la chance d'aller dans les collèges dans les lycées et vraiment c'est vrai que cette histoire des enfants de la Creuse est totalement inconnue parmi les jeunes générations quand on leur dit que ça a continué jusqu'en 1984 ils sont complètement vraiment étonnés et indignés ils ont raison d'être indignés je crois que c'est très important de leur montrer oui des aspects moins glorieux de notre histoire commune de leur montrer que eh bien la violence et la cruauté que ce soit contre des enfants contre contre voilà donc des mineurs comme contre des animaux c'est quelque chose qui n'est plus justifiable qui ne l'a jamais été d'ailleurs et qui n'est qui n'est pas tolérable donc oui on peut on peut se mobiliser on peut en parler et puis et puis on peut tous ensemble essayer d'avancer alors quel est votre livre de chevet à Ariane Bois alors en ce moment je lis beaucoup la rentrée du mois de janvier puisque je continue à être critique littéraire j'ai d'ailleurs repéré quelques pépites dont on parle moins en ce moment certains livres font vraiment l'actualité à juste titre j'aime lire beaucoup des poèmes moi je lis je lis un poème le soir avant de m'endormir je trouve ça très très apaisant j'aime les livres de Gary évidemment les racines du ciel dont on a parlé mais aussi les autres livres de Gary j'aime Kessel j'aime et puis les américains puisque j'ai habité aux Etats-Unis et donc je lis je lis avec beaucoup de plaisir Ross par exemple ou Joyce Carol Holtz et je me demande bien quand est-ce qu'elle va avoir le prix Nobel de littérature parce que ce serait ce serait j'aimerais vraiment qu'elle l'est et j'étais hier à Bruxelles pour signer à la librairie filigrane et j'ai pu m'acheter le dernier livre de Carol Holtz mais elle écrit tellement tellement que j'ai du mal à suivre le rythme et là le livre fait 950 pages est-ce que vous pouvez nous donner un conseil dans les livres que vous avez lus pour la rentrée justement oui j'ai beaucoup aimé alors j'ai beaucoup aimé deux livres qui sont chez Flammarion tous les deux mais je vous assure que c'est tout à fait un hasard il y a le livre de Nathalie Kuperman qui s'appelle Nous étions des poissons qui est un magnifique récit d'une mère et d'un enfant d'une mère bipolaire et de sa fille au cours d'un été comme ça incandescent et puis j'ai beaucoup aimé aussi Constance Jolie Over the Rainbow qui raconte l'histoire de sa relation avec son papa qui a été un des premiers à mourir du sida homosexuel d'abord caché qui ensuite est allé vers sa liberté et sa vérité c'est deux textes qui m'ont vraiment impressionné et que je garde en tête bien longtemps après avoir refermé le livre c'est ça la littérature moi je vais vous poser une dernière question si vous aviez la possibilité de poser une question à Romain Garry qu'est-ce que vous lui poseriez comme question ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Vous auriez eu encore des très beaux livres à écrire ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Vous nous manquez ? En tout cas je rappelle qu'on remettra toutes les références des livres que nous avons cités sur notre site et sur la page Facebook un endroit où aller moi je n'ai plus de questions le temps file en tout cas je voudrais dire que L'amour au temps des éléphants est sur les tables des librairies vous le trouverez à Limoges à la librairie Pages et Plumes chez Aurélie allez voir Aurélie c'est une très bonne libraire de très bons conseils vous les trouverez aussi partout dans toutes les librairies de France vous pouvez aussi aller sur notre site un endroit où aller .com vous cliquez sur l'image la belle image de l'éléphant et vous allez pouvoir acheter en ligne soit en version numérique soit en version papier chez le libraire de votre choix le livre d'Ariane donc L'amour au temps des éléphants sorti aux éditions Bellefond avant de donner la parole à Ariane et à Aurélie je vais rappeler que demain il n'y a pas de rencontre on fait une petite pause et on se retrouvera lundi à 19h avec Édouard Cortès pour son livre Par la force des arbres paru aux éditions des Équateurs ça paraît on va en partir dans un chêne ça va être assez fort aussi Aurélie un grand merci d'avoir été là ce soir avec nous tu reviens si tu veux je te laisse la parole avant de donner le mot de la fin à Ariane Bois je vous remercie encore de m'avoir accueillie pour cette seconde fois et d'avoir renouvelé votre confiance et j'étais ravie de l'avoir fait avec Ariane pour ce magnifique roman vraiment qui m'a énormément touchée et que j'ai beaucoup aimé donc merci Ariane et je vous laisse le mot de la fin merci merci à vous merci Aurélie merci Nathalie merci Frédéric écoutez c'est toujours une expérience formidable de pouvoir partager autour des livres je suis très reconnaissante d'avoir été invitée je trouve l'émission formidable et vraiment j'encourage tout le monde à aller en librairie pas spécialement pour mon livre mais pour tous les livres on vit une période difficile on a besoin de s'évader et les livres peuvent nous tenir par la main peuvent nous guider dans ces temps incertains donc vive les livres vive la littérature et puis vive un endroit pour aller merci je vous souhaite une bonne soirée et à lundi avec Edouard Cortès par la force des arbres bonsoir Ariane bonsoir Aurélie